A l'occasion de la journée des parents vivant aux morts, célébrée chaque 1er août de l'année sur l'ensemble du territoire national. Pour cette année 2023, Maître Thierry Samboumba, bourgomestre de la commune des Manica, en a profité pour honorer le personnalité de Coloésie en débaptisant quelques avenues du quartier Jolisse-Itervea, dès leur nom, par l'emplacement des plaques d'identification des dites avenues. Pour cette journée, Lucas Amalengue, Doyen Kitobo, Jean-Tchipoun Dumbako et Casa de Moulumbiji ont été la cible de cette initiative du bourgomestre des Manica. Une action saluée par le fils et veuve de ce personnalité immortalisée. Mon sentiment c'est de remercier le bourgomestre pour cette initiative qu'il a prise, pour baptiser cette avenue au nom de mon mari. En tout cas, je suis vraiment très contente. C'est un sentiment de joie et aussi plein d'émotions, parce que voir que le douan Kitobo qui est parti, ça fait deux ans. On s'est dit que le bienfait ne périsse jamais. Je remercie vraiment l'autorité communale et au nom de toute ma famille, vraiment que Dieu puisse le bénir. A tout seigneur, tout honneur, je voudrais d'abord commencer par l'émécier l'autorité communale, la personne de Thierry Samboumba, qui a pensé à nos parents. Aujourd'hui, je suis très ému, quand j'arrive ici, on a débaptisé Jean-Tupoumba, c'est une manière de le faire revivre. Jean-Tupoumba est décédé en 1979, connu de tous les habitants de Coloésie. Il a été ministre des Travaux publics et aménagements du territoire dans le gouvernement du Haut-Dominique. Et en prépare à cette activité, l'honorable Jean-Marie Kasséa a à son tour salué l'essence élevée du Bourgoumestre, tout en souhaitant la perpétuation de cette initiative. Aujourd'hui, le Bourgoumestre a bâti un travail de titan. Nous devons être honnêtes, nous en tant que les enfants de Coloésie. Aujourd'hui, quand vous parlez du docteur Naouézi, un chirurgien de Coloésie, qui peut ignorer cela ? Vous parlez de Jean-Tupoumba, un ancien ministre. Lucas Amalengue, maître Kitobo. Donc je crois que pour moi c'est la joie. Monsieur le Bourgoumestre, continuez sur cette lancée-là. Si on avait des gens comme vous, dans la municipalité, en train de réfléchir comme ça, cette commune, nous pouvons aller de l'avant. Et cette action, non seulement vise à immortaliser les personnalités qui ont marqué l'histoire de Coloésie en particulier et du Lois-Laba en général, mais aussi permet aux habitants et usagers un bon repérage des avenues de ce coin.